C'est une infrastructure dotée d'une pharmacie, d'un plateau technique de qualité et des médecins spécialisés qui vient d'être réceptionnée par le ministre de la Santé, public le docteur Manaouda Malachi, pour répondre aux besoins des malades atteints de l'insuffisance rénale. Le centre a une capacité actuelle installée de 12 machines, mais le centre est amené à avoir une capacité de 20 machines, avec deux machines en secours, parce qu'au cas où on a une difficulté sur une machine, il faudrait bien qu'on supplète rapidement. Et nous avons deux salles d'eau, au cas où il y a une salle d'eau qui a des problèmes. Cette pathologie qui rentre dans la phase 1 de la couverture de santé universelle est mieux suivie que les autres et devra pouvoir s'améliorer, parce que la qualité y est et le matériel est supplémentaire. Actuellement le plus grand dans la région du littoral, son nouveau centre d'hémodialyse logé à l'hôpital La Quintinée de Douala va renforcer la fourniture des soins aux personnes touchées par cette pathologie. Nous pouvions qu'applaudir, on ne peut qu'encourager les hautes autorités dans la chose, que plus prochainement ces gens qui souffrent de ce mal aient vraiment un traitement approprié, qu'à la longue on ne parle plus d'insuffisance rénale. Si par La Quintinée les gens peuvent être sauvés, c'est vraiment encourageant. C'est une bonne chose, comme ça nous ne devons plus avoir des gens qui meurent par manque de dialyse. Comme récemment il y a un journal du Canada qui est mort, parce qu'il n'a pas été dialysé. On raconte des choses comme cela, après on voit que c'est politique, un an après, bon ça ne fonctionne pas. Si la maintenance peut suivre et qu'on peut prendre en charge les malades, non non stop, c'est une bonne chose. La construction de ce nouveau centre d'hémodialyse vient également résoudre l'insuffisance des kits de dialyse décriés par les malades. Il faut noter que ce projet s'inscrit dans le programme gouvernemental de l'amélioration des soins de santé publique au pays.